Les affrontements entre bandes plus fréquents et plus violents en région parisienne. 301 faits en lien avec des bandes, dont 78 affrontements, ont été recensés par la préfecture de police de Paris, ce 20 décembre. Du 1er janvier au 30 septembre 2023, 301 faits en lien avec des bandes ont été recensés par la préfecture de police de Paris, dans l'ensemble de l'agglomération parisienne, a appris le Figaro de la préfecture. Ce chiffre, en augmentation par rapport à l'année précédente, comprend 78 affrontements au total. Au total, 45 bandes ont été identifiées. Ces chiffres prennent en compte les événements impliquant non seulement les bandes ou des groupes identifiés mais aussi des groupes spontanés ou opportunistes, précise la préfecture de police dans son rapport paru ce mercredi 20 décembre. Parmi les échauffourées récentes, un adolescent a été poignardé à mort lors d'une transaction vint-aide dans le Val-de-Marne, le 8 décembre dernier. Quelques jours plus tôt, un autre adolescent, âgé de 15 ans, avait aussi été tué d'un coup de couteau au cours d'un affrontement dans le Val-d'Oise. Le rapport, qui désigne les bandes comme un groupe composé, au minimum de trois individus, revendiquant un territoire, note ainsi augmentation de la quantité d'affrontements, mais aussi de l'usage d'armes, plus 15%, qui donne à ces heures entre bandes un caractère plus violent. Sur les 301 phénomènes, les individus ont fait usage d'armes, toute nature confondue, pour la moitié d'entre eux. En comparaison, en 2022, la préfecture de police de Paris avait recensé, sur la même période, 295 phénomènes, soit 6 de moins. Les affrontements violents, au nombre de 86, étaient quant à eux plus importants. Le nombre de blessés et de morts augmente aussi. Au total, sur cette période, la préfecture note que 253 blessés et 4 décès ont été recensés, contre 216 blessés et 2 morts en 2022. Dans son rapport, la préfecture précise que 751 interpellations ont été réalisées et 53 affrontements évités. Face à ce fléau qui augmente, la préfecture détaille aussi les moyens mis en place pour le contrer, et notamment le travail d'une cellule dédiée à ces bandes. Composée de sept policiers, la « cellule bande » effectue ainsi un recensement et un suivi des groupes potentiellement violents. Qui est Agnès Firmin-Lebodo, la nouvelle ministre de la Santé par intérim ? Après l'adoption de la loi immigration, votée au Parlement mardi 19 décembre 2023, le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a démissionné. Mercredi 20 décembre 2023, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, a annoncé qu'il serait remplacé par Agnès Firmin-Lebodo. Après plus d'une semaine de négociations entre la droite et la majorité, le projet de loi immigration pour recontrôler l'immigration et « améliorer l'intégration » a été adopté mardi 19 décembre 2023. Le texte proposé par Gérald Darmanin a été remanié en commission mixte paritaire et voté au Parlement. Interrogée par BFMTV à l'Assemblée nationale le jour du vote, Marine Le Pen a salué une avancée idéologique, une victoire même idéologique du Rassemblement national qui donne un « avantage » aux Français, par rapport aux étrangers présents sur notre territoire dans l'accès à un certain nombre de prestations sociales, au micro de nos confrères. Après cette décision, le F-Post a relayé une information de l'AFP mardi 19 décembre, qui indiquait que trois ministres avaient évoqué leur démission afin de s'opposer au vote du texte par la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. Parmi eux, la ministre de l'Esaignement supérieur, Sylvie Retailleau, le ministre chargé du Logement, Patrice Vergiette et leur homologue Aurélien Rousseau, en charge de la santé. Ce dernier est passé à l'acte. En effet, à l'issue du Conseil des ministres mercredi 20 décembre 2023, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a annoncé que le ministre de la Santé allait être remplacé. Une ministre proche d'Edouard Philippe. Aurélien Rousseau était absent ce matin, a expliqué Olivier Véran depuis l'Élysée mercredi 20 décembre. Il sera remplacé par Agnès Firmin-Le Baudot, actuel ministre déléguée chargée de l'Organisation territoriale et des professions de santé auprès du ministre de la Santé et de la Prévention, qui assurera l'intérim, a ajouté le porte-parole du gouvernement. Âgée de 55 ans, Agnès Firmin-Le Baudot a été investie au gouvernement par les Républicains lors de la campagne législative de 2017. Résidente du ministère de la Santé depuis juillet 2022, la quinquagénaire est une pharmacienne de métier. Elle était d'abord en charge du sport, puis de la sécurité au sein de la municipalité du Havre sous le mandat d'Antoine Ruffnacht et ensuite d'Edouard Philippe. Entre 2014 et 2017, la ministre de la Santé par intérim était adjointe au maire du Havre, chargée des questions de sécurité. La pharmacienne de profession est passée par les mandats de vice-présidente de la communauté de l'agglomération du Havre, chargée de l'habitat et de la politique de la ville. Au même moment, Agnès Firmin-Le Baudot a également été nommée vice-présidente du conseil départemental de la Seine-Maritime, chargée de l'action sociale. En 2018, après avoir cofondé le parti Agir, la résidente de l'avenue Duquenne a quitté les Républicains à cause d'un désaccord avec les idées de Laurent Wauquiez, ancien président du parti. En 2020, lors des élections municipales du Havre, elle était en seconde position sur la liste menée par Edouard Philippe. En décembre 2021, elle a été nommée porte-parole de Horizon, le parti politique créé par l'ancien premier ministre Edouard Philippe. Si Agnès Firmin-Le Baudot a toujours occupé des places secondaires, elle est désormais en charge des décisions liées à la santé des Français. Amende délictuelle, payer son PV sur le lieu de l'infraction est à présent possible. L'État poursuit ainsi son objectif de réduire certaines procédures. Afin d'accélérer le cours de la justice, l'État a choisi de traiter certains délits sans passer par la casse procès en mettant en place des amendes forfaitaires délictuelles. Et alors que le dispositif a été largement étendu par le législateur au cours de l'été près d'une soixantaine de délits sont désormais concernés, une nouvelle étape de simplification de la procédure a été franchie, cette fois concernant le paiement de ces sanctions. Réglées en direct. Conduite sans assurance, sans permis ou sous l'empire de stupéfiants, occupation illicite d'un hall d'immeuble ou encore vente à la sauvette, tous ces délits constatés par un agent verbalisateur donnent lieu à une amende forfaitaire délictuelle en remplacement de poursuites judiciaires. Or, il fallait auparavant attendre de recevoir l'avis d'infraction et sa notice de règlement en bonne et due forme à son domicile pour pouvoir acquitter l'amende imposée. Mais un décret publié au journal officiel du 8 novembre 2023 a changé la donne. Désormais, il est possible de régler directement le montant de la sanction auprès de l'agent qui vous a verbalisé, soit par carte bancaire, chèque ou espèce. Attention cependant à ne pas agir dans la précipitation. En effet, ce paiement équivaut à reconnaître votre culpabilité et met donc fin à toute possibilité de contestation. A l'inverse, si vous ne réglez pas l'amende, l'affaire fera l'objet d'un traitement judiciaire. Si vous choisissez de payer le montant de l'infraction sur place, sachez que la somme sera minorée, tout comme c'est le cas pour un versement dans les 15 jours, et veillez à obtenir une quittance de paiement en version papier ou dématérialisée pour éviter tout souci ultérieur. Enfin, rappelons que le règlement par carte bancaire sur l'application ou le site webamende.gouv.fr ou au 08 06 20 30 40, numéro non surtaxé, permet de fractionner le montant en plusieurs fois. A titre d'exemple, la sanction pour la consommation de stupéfiants au volant est ainsi de 200 euros, minorée à 150 euros en payant rapidement, contre 800 euros minorée à 640 euros pour une conduite sans permis. Comment éviter de vous faire avoir par l'arnaque au bois de chauffage ? Dès que le froid revient, les escrocs relancent leur arnaque saisonnière au bois de chauffage. Un véritable fonds de commerce qui rapporte des dizaines de milliers d'euros au détriment de consommateurs crédules. On vous explique comment éviter ça. Il y a deux problèmes qui reviennent de manière récurrente en même temps que les températures baissent, les intoxications au monoxyde de carbone et les arnaques au bois de chauffage. Pour cette dernière, il n'existe cependant pas de détecteur vendu dans le commerce, obligeant les consommateurs à une vigilance particulière. Malgré les avertissements des autorités, les mises en garde de l'ONF, le nombre d'articles parus dans la presse où les attaques de pirates éthiques des escroqueries au bois de chauffage augmentent. Sandoz, l'un de ces pirates, a d'ailleurs récemment mis au talent des nombreux sites de faux vendeurs de bois. Avec ses 600 000 abonnés sur YouTube, Sandoz, hackers militants, selon Le Monde, traquent les arnaqueurs, brouteurs et autres scammers depuis 2017. Et des têtes, il en a fait tomber depuis, le tout raconté en vidéo sur sa chaîne. Mon enquête actuelle concerne une arnaque particulièrement préjudiciable liée à la vente de bois de chauffage, avec un réseau de sites frauduleux basés au Bénin, explique Sandoz à 20 minutes. Ses dernières investigations qui ont mené le pirate jusqu'au site « Nordbois.net » et sa version allemande « Nordholzdiscount.de ». « J'ai également répertorié une vingtaine d'autres sites gérés par la même personne », confie-t-il. Sandoz a pu infiltrer plusieurs de ses sites et découvrir l'étendue des dégâts, plus de 40 victimes depuis janvier rien que pour « Nordbois.net » et un préjudice de 70 000 euros. Il a effacé le contenu du site et laissé une trace de son passage, prévenant les internautes qu'il s'agissait d'un site frauduleux. Pour ce site, c'est mort, mais il en reste beaucoup d'autres. Pour éviter de tomber dans le panneau, voici quelques tips. L'habit ne fait sans doute pas le moine. Sans trop se fouler, il est possible de créer un site plus vrai que nature, tant dans son design que dans son contenu. Souvent, les arnaqueurs n'inventent rien et se paient une crédibilité en usurpant l'identité de véritables entreprises, comme c'est le cas pour « Nordbois.net ». Vérifiez la date de création du site. Les faux sites ont tendance à être récemment créés. Et utilisez des outils tels que « WA ou ScamDoc » pour examiner les détails du domaine, conseil Sandoz. Sur ScamAdvisé, l'analyse de « Nordbois.net » montre que « Le propriétaire du site web utilise un service pour masquer son identité, qu'il est très « jeune » ou qu'il semble être hébergé par une entreprise ayant une mauvaise réputation. Même si un site semble professionnel avec des mentions légales, cela ne garantit pas sa légitimité. Faites des recherches approfondies sur l'entreprise prétendument derrière le site, ajoute Sandoz. Entrez simplement dans « Page jaune.fr », l'adresse postale inscrite sur le site suspect vous aidera aussi. Soit cela ne renvoie à rien et vous êtes fixé, soit cela renvoie vers la véritable entreprise avec laquelle vous pourrez traiter. Il vaut mieux être parano que tomber dans le panneau. Les arnaqueurs attirent souvent les victimes en proposant des offres alléchantes et des prix très bas. Généralement, les faux sites vont casser les prix à la limite du ridicule pour attirer les victimes, affirme Sandoz par expérience. Si une offre semble trop belle pour être vraie, elle l'est probablement. Sur le site nordbois.net, par exemple, le stère de bûche de hêtre ou de charme était proposé à 63 euros. Contacté par 20 minutes, l'ONF estime que le prix actuel du marché est plutôt de 90 euros le stère dans les E de France, et même 120 euros en Belgique. Un prix défiant toute concurrence, avec la livraison gratuite, qui a poussé Kevin, un habitant du Pas-de-Calais, à commander et payer 10 stères sur le site frauduleux. Il vaut mieux être parano que tomber dans le panneau, martèle le hacker. Cela ne vaut d'ailleurs pas que pour les sites proposant du bois de chauffage. Il y a peu encore, certains indices ne trompaient pas, faute d'orthographe à l'appel, graphisme douteux, copier-coller de conditions générales de vente de vrais sites en oubliant de changer le nom. Avec l'essor de l'intelligence artificielle, les faux sites peuvent désormais paraître très professionnels, poursuit-il. Utilisez des moteurs de recherche pour trouver des avis sur le site. Là encore, il faut fouiller avant de passer commande. Utilisez des moteurs de recherche pour trouver des avis sur le site, des retours d'expérience d'autres utilisateurs, et assurez-vous que le site n'est pas répertorié comme une arnaque sur des plateformes dédiées, conseil encore sans dose. Et ne pas cliquer aveuglément sur le premier résultat sponsorisé Google. On l'a fait pour vous et ça n'a pas loupé. En recherchant « bois de chauffage », dans le moteur de recherche, on tombe en premier sur le site sponsorisé, sterexpress.fr. C'est une arnaque, usurpation de la vraie entreprise, Sterexpress. Selon des informations recueillies lors de son intrusion dans le site, nordbois.net, Sandoz affirme en effet que les escrocs offrent régulièrement les services d'agences spécialisées pour lancer des campagnes publicitaires et de référencement. Alors méfiance, parce qu'une fois votre argent parti, vous ne le reverrez sans doute jamais. La banque postale ferme sa banque en ligne. La filiale bancaire du groupe La Poste a engagé lundi une procédure d'information et de consultation auprès des syndicats. Stéphane de Dayan ne perd pas de temps. Deux mois seulement après avoir pris les rênes de la banque postale, en remplacement de Philippe Aime, il envisage de premières mesures pour redresser les comptes. La filiale bancaire du groupe La Poste a ainsi annoncé mercredi étudier le « projet de cessation des activités » de sa banque en ligne Ma French Bank. Une procédure d'information et de consultation des syndicats a été lancée en ce sens. En cas de cessation d'activité, les 161 salariés de l'établissement en ligne se verraient proposer de poursuivre leur carrière au sein du groupe. Quant aux 750 000 clients de la banque, ils seraient réorientés vers la banque postale. Lancée en 2019 pour attirer de jeunes clients, Ma French Bank n'a jamais atteint les objectifs qui lui avaient été fixés. Elle, n'a pas atteint la rentabilité et n'a pas encore trouvé son modèle économique, reconnaît la banque postale, dans un communiqué. Dans un marché extrêmement concurrentiel, des investissements massifs seraient nécessaires pour le développement de Ma French Bank, mais cette orientation n'apparaît plus compatible avec le plan stratégique du groupe. La banque postale traverse une mauvaise passe. En raison d'une mauvaise gestion des risques, elle a beaucoup souffert de la hausse rapide des taux d'intérêt. Ce qui s'est traduit par des pertes et le départ de son dirigeant, Philippe Aime, en août. Après une période de développement tous azimuts, refonte de la banque privée, acquisition d'un gestionnaire d'actifs, développement du crédit à la consommation, la banque postale cherche désormais à se recentrer sur ses fondamentaux. En parallèle, le marché de la banque en ligne vit une période très compliquée en France. ING et Orange Bank ont déjà tiré le rideau. Les clients de la première ont été incités à migrer chez Boursorama, filiale de Société Générale. Et BNP Paribas encourage les clients d'Orange Bank à rejoindre sa filiale Hello Bank. La banque postale n'exclut pas la vente du portefeuille de clients à un éventuel repreneur. Budget 2024, Elisabeth Borne dégaine un nouveau 49.3. La première ministre a engagé mardi devant l'Assemblée la responsabilité de son gouvernement en vue de l'adoption de l'ensemble du projet de loi de budget pour 2024. Elisabeth Borne a de nouveau engagé mardi 19 décembre devant l'Assemblée nationale la responsabilité du gouvernement en utilisant l'article 49.3 de la Constitution en vue de l'adoption, sauf motion de censure, de l'ensemble du projet de loi de budget pour 2024 en lecture définitive. Comme l'année dernière, les oppositions restent sur leur position de principe de ne pas voter le budget quel qu'en soit le contenu, a déclaré la première ministre pour justifier le 23e recours à cette disposition constitutionnelle depuis son arrivée à Matignon. La France insoumise a aussitôt annoncé le dépôt d'une nouvelle motion de censure contre un « budget austéritaire ». En pleine crise politique majeure, Elisabeth Borne déclenche son 23e 49.3 pour imposer le budget. « La démocratie n'est plus qu'un lointain souvenir pour elle. » « Nous censurerons le gouvernement », a écrit sur le réseau social X la chef de file des députés insoumis Mathilde Panot. Le texte est définitivement adopté si la motion de censure est rejetée. Ce 49.3 est annoncé après une séance houleuse de questions au gouvernement pendant laquelle députés et sénateurs, chargés de trouver un compromis sur le texte immigration, sont parvenus à un accord avec le soutien de la droite et celui très controversé du Rassemblement national. Le président insoumis de la commission des finances Éric Coquerel, qui défendra la motion de censure, a dit sa « satisfaction dans cette période sombre » que sa commission ait rejouté massivement le projet de loi de finances 2024 lors de son examen final, juste avant le 49.3. Elisabeth Borne a défendu un projet de budget pour « donner des moyens inédits à notre sécurité, notre justice et nos armées, pour permettre des investissements sans précédent dans la transition écologique, pour augmenter le salaire des enseignants, pour accroître la dotation globale de fonctionnement » versé par l'État aux collectivités, note de la rédaction. « De nos communes, pour respecter notre engagement de ne pas augmenter les impôts ou encore pour nous inscrire dans une trajectoire de réduction de nos déficits publics. » Aucune majorité relative n'existe, a jugé le député Renaissance, rapporteur du projet de loi, Jean René Cazeneuve dans un communiqué, en dénonçant, une alliance chimérique, des oppositions contre ce texte. Il a salué un projet de budget équilibré entre la maîtrise de nos finances publiques et les investissements nécessaires dans nos politiques publiques, sur lequel près de 500 amendements de députés ont été retenus. Cholet, un collégien à Grèce, son prof qui voulait lui prendre son téléphone. Un collégien de 14 ans a été interpellé mardi à Cholet, Maine-et-Loire, pour des violences commises notamment sur son professeur de mathématiques qui avait tenté de lui confisquer son téléphone en cours, a annoncé mercredi 20 décembre le parquet d'Angers. L'adolescent, décrit comme posant des difficultés, avait dans un premier temps refusé de remettre son téléphone à son professeur, qui l'avait surpris en train de le manipuler, explique le procureur de la République d'Angers Éric Bouillard dans un communiqué. Après un passage par le bureau de la directrice du collège Clémenceau, l'élève a cherché à retourner en classe pour récupérer ses affaires, ce à quoi le professeur, assisté d'un autre enseignant et d'un personnel administratif, a tenté de s'opposer, poursuit le magistrat. Le mineur a été ceinturé et dans la scène, a bousculé un enseignant, lui a porté un coup de pied et a tenté de donner d'autres coups, explique le procureur. Contrairement à ce qui a pu être indiqué, aucune menace de mort n'a été rapportée par les victimes, souligne Éric Bouillard. De la même manière, aucune référence religieuse n'a été faite. Selon une source policière citée par TF1, l'adolescent aurait menacé de mort son professeur en jurant sur le Coran, ce que dément le procureur. Le collégien, déjà exclu de deux établissements, devait comparaître prochainement devant un conseil de discipline. Remis en liberté, il va être convoqué devant un juge des enfants pour outrage sur personne chargée d'une mission de service public et violence dans un établissement scolaire, indique le procureur. Pour Édouard Philippe, le « compromis entre la majorité et LR » ne vient pas modifier les éléments essentiels à « s » du pacte républicain. Édouard Philippe est venu mardi au secours de son camp accusé de compromission avec le Rassemblement National. L'ancien Premier ministre a défendu le projet de loi Immigration, un « compromis entre la majorité et LR », selon lui. Le président du parti Horizon, ancien membre de LR ayant rejoint Emmanuel Macron en 2017, « ne croit, t, pas du tout, à une compromission avec le Rassemblement National », a-t-il affirmé dans l'émission quotidien sur TMC. Le RN, il n'est pas dans le compromis qui a été discuté. Il n'est pas au Sénat. Il y a deux sénateurs RN au Sénat, a-t-il constaté. J'assume le compromis. Je considère que ce texte de compromis ne vient pas modifier les éléments essentiels à mes yeux du pacte républicain, et que, il crée des instruments dont nous avons besoin. Donc, j'assume le compromis, a insisté Édouard Philippe. J'ai toujours dit que j'étais favorable, et même, extrêmement attaché à l'aide médicale d'État, âme. Je n'aime pas les mesures de déchéance de nationalité. Mais, je ne crois pas que même avec des mesures qui ne m'enchantant pas complètement, ce texte mérite d'être rejeté, a-t-il argumenté. Philippe admet un « malaise » dans la majorité. Interrogé sur la caution demandée aux étudiants étrangers, qu'il venait de défendre au moment même où Emmanuel Macron déclarait qu'elle n'était « pas une bonne idée », Édouard Philippe a répondu, « c'est le problème des textes de compromis ». Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, je ne me serais pas battu dessus, mais, j'assume le fait que les députés de mon groupe l'ont voté. S'il admet un « malaise » dans la majorité, l'ancien Premier ministre a estimé que « le monde politique parisien, parlementaire, le monde médiatique qui va autour ». On va dire qu'il s'emporte, parfois, et qu'il surréagit. Mon intuition, c'est qu'une assez large majorité de Français se retrouvent dans les objectifs qui ont été défendus avec cette loi, à mon avis dans les équilibres qu'elle essayait de tenir, et probablement dans le compromis auquel on est arrivé, a-t-il ajouté. Par ailleurs, à la question, êtes-vous macroniste ? Édouard Philippe s'est défini comme « un membre loyal de la majorité », avec une liberté de ton à laquelle « il » tient « t'est ». Pas macroniste, donc ? Non. Voilà, j'ai créé mon parti. Non. Je soutiens la majorité, je respecte le Président, je soutiens le Président, et je suis d'accord avec lui sur ce texte. Voilà. Guerre Hamas-Israël, le conflit a fait 20 000 morts à Gaza, selon le Hamas. Lundi, l'armée israélienne avait indiqué intensifier ses opérations à Caniounais. Israël a ordonné de nouvelles évacuations dans la plus grande ville du sud de Gaza, pendant que les efforts se poursuivent jeudi pour obtenir une trêve dans le territoire où le bilan atteint désormais les 20 000 morts selon le Hamas. L'armée israélienne a ordonné mercredi sur les réseaux sociaux L, évacuation immédiate, d'une zone, couvrant environ 20% de la ville de Caniounais, selon un rapport du Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires de l'ONU, OSHA. L'ampleur des déplacements résultant de l'ordre d'évacuation n'est pas claire, relève l'OSHA. La bande de Gaza est privée d'électricité par le blocus total exercé par Israël et beaucoup d'habitants n'ont plus que la radio et le bouche-à-oreille pour s'informer. Selon l'OSHA, la zone a évacué abrité plus de 111 000 habitants avant le début de l'offensive israélienne il y a deux mois, et compte désormais quelques 141 000 Palestiniens réfugiés dans 32 camps pour fuir les combats. Lundi, l'armée israélienne avait indiqué intensifier ses opérations à Caniounais. Israël a promis de détruire le Hamas en représailles à l'attaque sans précédent menée le 7 octobre par le mouvement islamiste sur son sol, qui a fait environ 1140 morts, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur les derniers chiffres officiels israéliens. Environ 250 personnes avaient en outre été prises en otage, dont 129 sont toujours détenues à Gaza, selon Israël. Le gouvernement du Hamas a annoncé mercredi que les opérations militaires israéliennes avaient fait 20 000 morts à Gaza depuis le début de la guerre, dont au moins 8 000 enfants et 6 200 femmes. Efforts diplomatiques Des efforts diplomatiques ont actuellement lieu sur plusieurs fronts pour tenter de parvenir à une nouvelle trêve et acheminer de l'aide humanitaire à Gaza. Une première pause d'une semaine entre le 24 novembre et le 1er décembre avait permis la libération de 105 otages et de 240 Palestiniens détenus par Israël. D'un côté, le Hamas discute avec l'Égypte. Le chef du mouvement palestinien, Ismail Aniyé, s'est rendu au Caire mercredi pour discuter d'une nouvelle, trêve provisoire d'une semaine en échange de la libération par le Hamas de 40 prisonniers israéliens, des femmes, des enfants et des hommes, a expliqué une source proche du Hamas à l'AFP. Mais ces négociations n'ont pour l'instant livré aucun résultat, ont confié des sources proches du dossier à la BBC et au Wall Street Journal. Selon une source du djihad islamique, un autre mouvement islamiste qui combat aux côtés du Hamas et détient des otages, son chef djihad Anak al-Hayra également au Caire au début de la semaine prochaine. De l'autre côté, Israël entretient un dialogue avec le Qatar et les États-Unis pour tenter de parvenir à une trêve permettant une libération d'otages. Les positions des deux camps restent toutefois encore très éloignées. Isère, deux individus interpellés en possession d'une kalachnikov et d'armes de poing. Ces deux personnes sont en lien avec des trafiquants de drogue et d'un quartier de Grenoble, où a eu lieu une fusillade samedi, pour « reconquérir un point de deal », selon le parquet. Double arrestation en Isère Deux individus âgés d'une vingtaine d'années ont été interpellés la nuit dernière à la tronche, comme une linitrophe de Grenoble, en possession d'un fusil de guerre et d'armes de poing, a appris le Figaro de sources judiciaires ce mercredi 20 décembre, confirmant une information du Dauphiné libéré. Les faits se sont produits à une heure du matin, dans la nuit de mardi à mercredi, quand des équipages de la brigade anticriminalité, BAC, en opération de surveillance sur des voitures volées, ont vu arriver deux hommes à bord d'un autre véhicule. Les individus ont alors ouvert le coffre d'une automobile volée, avant d'en sortir un véritable arsenal, un fusil d'assaut de type kalachnikov et un pistolet automatique. Les policiers de la BAC procèdent alors rapidement à leur interpellation et les placent en garde à vue. Après la perquisition d'un autre véhicule, les autorités découvraient une seconde arme de poing. Les deux individus sont très défavorablement connus de la justice, notamment pour trafic de stupéfiants, indique le procureur de la République de Grenoble, Eric Vaillant. Ils sont en lien avec des trafiquants de drogue du quartier de l'Alma, à Grenoble, où a eu lieu une fusillade samedi 16 décembre pour reconquérir un point de deal. Il est toutefois encore trop tôt pour lier les suspects à cette fusillade. Une enquête a été ouverte et confiée au service de police judiciaire de Grenoble. Léonore d'Espagne, juste avant Noël, elle suit un entraînement militaire dans les Pyrénées. C'est sous la neige que Léonore d'Espagne a choisi de passer ses derniers jours avant de célébrer les fêtes de fin d'année. Mardi 19 décembre, la princesse héritière a posé ses valises dans une station de ski des Pyrénées-Aragonès pour suivre un entraînement militaire intensif. Plus que quelques jours avant que la princesse des Asturies ne retrouve ses parents, Letizia et Felipe Cid Espagne, ainsi que sa petite sœur, l'infante Sofia. Mais avant d'entamer les vacances de Noël, Léonore d'Espagne continue sa formation à l'Académie militaire de Saragosse. La dernière fois qu'elle était rentrée au palais c'était pour assister à l'ouverture de la nouvelle législature des Cortès. Une étape importante pour cette future reine qui vient de fêter ses 18 ans, puisque c'est la première fois qu'elle participe à un tel événement. C'est une cérémonie qui se fait plutôt rare au sein de la vie politique du pays. Contrairement à d'autres monarchies, l'ouverture du Parlement espagnol ne se fait pas à chaque rentrée. Elle a lieu uniquement lorsqu'un nouveau chef de gouvernement est désigné. C'était une chance pour la princesse de pouvoir y assister l'année de ses 18 ans. Direction les montagnes. Il semblerait que la semaine avant les vacances de Noël se termine en beauté pour la princesse des Asturies. D'après point de vue, mardi 19 décembre, la fille du roi Felipe VI et de la reine Letizia d'Espagne a posé ses valises dans la station de ski d'Eustin dans les Pyrénées-Aragonès. Une sortie scolaire de deux jours, organisée avec ses camarades de l'Académie Militaire de Saragosse. Mais pendant ce séjour il n'est pas question de faire du tourisme. Les honores d'Espagne ainsi que les autres élèves de l'Académie sont là pour suivre un entraînement militaire intensif. Un exercice obligatoire dans la formation de la jeune femme. Ski au pied, vêtue de son treillis et d'un bonnet kaki, la princesse des Asturies écoute attentivement les instructions du commandant en chef. Un exercice particulier, au milieu des montagnes et sous la neige. De quoi commencer à se plonger dans l'atmosphère de Noël. Interview d'Emmanuel Macron, Il, faut traiter les problèmes qui nourrissent, le Rassemblement National. C'est dans l'émission C'est à vous sur France 5 que le Président de la République s'est expliqué ce soir sur le texte de la loi immigration votée hier dans la douleur. Au lendemain d'une soirée parlementaire douloureuse pour le camp de la majorité et les parlementaires de l'aile gauche de l'Assemblée Nationale, Emmanuel Macron a décidé de prendre la parole dans le talk show du début de soirée de France 5. Il en a profité pour défendre ce texte, de compromis, et a affirmé que cette loi constituait, un bouclier qui nous manquait, et que le texte représente une réponse aux problèmes qui, nourrissent, les ambitions du Rassemblement National. Après la démission du ministre de la Santé Aurélien Rousseau suite au vote du texte, il a dit, respectez, sa décision, et j'ai aussi beaucoup de respect pour tous les députés de la majorité qui ont voté une loi qui n'était pas une loi dont ils aimaient toutes les dispositions, a affirmé le chef de l'État sur France 5. L'adoption de ce projet de loi controversé sur l'immigration, voté par l'extrême droite qui revendique une « victoire idéologique » a fracturé la majorité présidentielle. Pour Emmanuel Macron, le projet de loi est un texte qui reste utile, et certaines dispositions, même si elles ne plaisent pas, ne justifiaient pas de tout bloquer. Le chef de l'État a ainsi considéré que la caution qui sera demandée aux étudiants étrangers n'était pas une bonne idée, car on a besoin de continuer à attirer des talents et des étudiants du monde entier. Pour éviter que le RN arrive au pouvoir, il « faut traiter les problèmes qui le nourrissent » et « montrer qu'il y a une réponse dans le champ républicain conforme à nos valeurs », a-t-il poursuivi. « Ce n'est pas vrai que le texte comporte des dispositions qui sont de nature rassemblement national », a-t-il ajouté, précisant que la loi visait, très clairement, à décourager l'immigration clandestine. Le chef de l'État assure ainsi que l'adoption du projet de loi constitue au contraire, une défaite, pour le parti de Marine Le Pen, en réponse aux accusations de compromission avec l'extrême droite. Mais s'il estime qu'il y a « un problème d'immigration », en France, on n'est pas « dépassé par l'immigration », a-t-il affirmé. En plus de la loi immigration, le Président s'est aussi exprimé sur la laïcité, le projet de loi sur la fin de vie ou encore le conflit entre le Hamas et Israël. Immigration, Rassemblement national, fin de vie, Israël. Ce qu'il faut retenir de l'interview d'Emmanuel Macron sur France 5. Le Président de la République a abordé pendant près de deux heures sur France 5 de nombreux sujets de l'actualité nationale et internationale. Reprendre le contrôle et sortir de l'ornière Emmanuel Macron a pris la parole longuement mercredi soir dans l'émission « C'est à vous » au lendemain du vote controversé de la loi immigration défendue depuis 18 mois par son gouvernement. Après une motion de rejet votée à l'Assemblée nationale, Elisabeth Borne et Gérald Darmanin ont été contraints de négocier avec les Républicains pour que leur texte aboutisse à l'issue d'une commission mixte paritaire. Un accord a finalement été trouvé sur un texte durci par la droite permettant dans la foulée une adoption au Sénat puis à l'Assemblée. Le Rassemblement national s'est mêlé au vote et a revendiqué une « victoire idéologique » tandis que la majorité s'est fracturée, au point de voir le ministre de la Santé démissionner dans la nuit. Le président de la République a déclaré « respecter la décision » de son ministre de la Santé démissionnaire, Aurélien Rousseau. Ce « respect » s'applique également à « tous les députés de la majorité qui ont voté une loi dont ils ont considéré qu'elle était utile pour le pays », a-t-il ajouté immédiatement. Le remplacement immédiat du ministre de la Santé par Agnès Firmin-le-Baudot relève de « la continuité de l'État », a défendu Emmanuel Macron. « On doit avancer parce que les sujets de santé sont essentiels. » « On ne pouvait pas laisser ce poste vacant », a-t-il affirmé. Interrogé sur d'autres départs potentiels au sein du gouvernement, le président a préféré éluder. « On doit tous être à la hauteur », a-t-il répondu. Le chef de l'État est monté au créneau pour défendre le texte voté mardi soir par les deux chambres. C'est le fruit d'un compromis. C'est le bouclier qui nous manquait, a-t-il assuré. Avant d'énoncer les deux objectifs du projet de loi, on doit se battre contre les flux, c'est-à-dire les arrivées clandestines, et que nous n'arrivons pas à renvoyer. Le deuxième est de mieux intégrer par l'apprentissage de la langue et du travail. Le président de la République a défendu un texte de « compromis ». « Je ne suis pas en train de vous dire que je saute au plafond », a-t-il reconnu, avant d'estimer que la caution demandée aux étudiants étrangers n'est pas une bonne idée. Emmanuel Macron a toutefois exprimé que « les dispositions, si elles ne plaisent pas, ne nécessitaient pas de tout bloquer », s'en prenant en creux à la motion de rejet voté à l'Assemblée nationale. Le président s'est par ailleurs défendu d'avoir fait rentrer, insidieusement, de « la préférence nationale », comme l'en accuse son prédécesseur à l'Élysée, François Hollande. Comment ça se passe aujourd'hui le RSA ? « Il faut être depuis cinq ans en France pour le toucher », a-t-il défendu, mobilisant également l'argument de la prime d'activité, elle aussi conditionnée à une présence de plusieurs mois sur le territoire national. Emmanuel Macron s'est également félicité qu'une suppression de l'âme ne figure pas dans le texte définitif adopté mardi soir. « Quand vous arrivez dans notre pays, vous êtes soignés et hébergés, ce contre quoi se bat le Rassemblement national », a-t-il argué, estimant que le texte issu du Sénat a été considérablement adouci. Le président estime que le texte ne provoque pas de « rupture ontologique », de régime, à rebours du discours de la gauche. « Il a reconnu toutefois, qu'il y a des dispositions qui ne sont pas conformes à la Constitution », rappelant qu'il saisirait le Conseil constitutionnel. « Je suis le garant des institutions. On peut protéger le pays sans changer la Constitution », a-t-il martelé, contre l'avis du RN et d'une partie des Républicains. Le président a étrillé « une manœuvre grossière » du Rassemblement national, RN, dont les troupes ont revendiqué une « victoire idéologique ». Les députés RN ont voté mardi soir le texte issu de la Commission mixte paritaire, CMP, des voix sans lesquelles la loi n'aurait pas été adoptée. Dans le texte, « Il n'y a pas ces idées », Mme Le Pen, à deux reprises, était pour la suppression de l'aide médicale d'État. Dans ce texte, on la préserve. « Est-ce qu'il y a une simplification de licenciement pour les étrangers ? Non. Est-ce qu'on remet en question le droit du sol ? » Emmanuel Macron juge au contraire que la loi va permettre de lutter contre ce qui nourrit le Rassemblement national. « J'assume totalement de dire que nos compatriotes attendaient cette loi et que si on veut que le RN n'arrive pas au pouvoir, il faut traiter des problèmes qui le nourrissent », a-t-il affirmé. Le chef de l'État dit néanmoins comprendre les doutes qui s'emparent du camp présidentiel, que ça heurte certains parlementaires, que ça heurte des ministres, c'est légitime. Emmanuel Macron entretient le mystère sur le « Rendez-vous avec la Nation », prévu en janvier 2024. En marge d'une visite au Panthéon, début décembre, le chef de l'État avait évoqué le besoin d'adresser « un message d'unité » aux Français, sans que l'on sache quelle forme prendrait l'initiative. « Si je vous donne rendez-vous en janvier, je ne vais pas l'honorer en décembre », a-t-il balayé. « Avant d'éluder, je veux que l'année prochaine, on aborde de nouveaux grands sujets, de nouveaux défis. » « J'aurai à l'ouvrir avec un nouveau cap. » Un indice a été confié par le président de la République au détour de l'interview. « L'école est la mère des batailles et c'est une partie du rendez-vous que je vous donne en janvier », a-t-il révélé. À propos de « cap », le président de la République a déclaré qu'il fallait « savoir rester indifférent au jeu des commentaires, sinon on perd le cap ». « Il y a toujours des choses à améliorer, j'ai fait beaucoup d'erreurs et j'en ferai sans doute d'autres », a-t-il cependant reconnu. Le président n'a pas manqué dégratigné ses prédécesseurs, notamment François Hollande, sans le citer nommément. « Moi je pense que toutes les bonnes âmes qui m'expliquent que ce n'est pas bien ce que vous faites, ce sont des gens qui ont fait quoi ? » « Ils ont réglé le chômage de masse ? » « La désindustrialisation ? » « Les problèmes d'immigration ? » « Non. Je l'ai fait et je ne compte pas m'arrêter là, il me reste trois ans et demi, et trie Emmanuel Macron. » C'est une bonne note adressée à Gabriel Attal, qui « fait bien à la tête de l'école ». « Je suis heureux qu'il y ait des ministres, Gabriel Attal en ce moment, qui émergent. » « Je lui ai fait confiance dès le premier quinquennat, a-t-il loué, à l'évocation de son ministre de l'Éducation nationale. » « Je lui ai confié l'été dernier cette responsabilité, je l'ai fait en sachant que j'avais là un responsable politique qui partageait mes combats depuis le début, avait l'énergie et le courage de mener les combats nécessaires. » « Je suis très heureux et très fier d'avoir fait émerger des talents et j'espère en faire émerger d'autres. » « J'espère qu'ils auront un avenir gouvernemental, à la tête de grandes villes et peut-être plus je l'espère si le destin leur permet. » Le président de la République s'est longuement confié au sujet de la laïcité, valeur cardinale de la République. « Elle, ne signifie pas l'effacement des religions du débat public », a-t-il affirmé estimant qu'il s'agit d'abord d'une « loi de liberté ». « Tout le monde a besoin de transcendance », a-t-il ajouté. L'occasion pour Emmanuel Macron de se justifier sur la polémique suscitée après la célébration de la fête juive de Hanoukka à l'Élysée. « Je ne pense pas que ce soit une infraction aux règles de laïcité », a-t-il défendu, avant de rappeler qu'il s'était contenté d'allumer la bougie du souvenir d'Auschwitz qui ne comporte aucun caractère religieux. Emmanuel Macron suit à la lettre le « calendrier que, il, a donné sur la fin de vie ». C'est en tout cas ce que le chef de l'État a assuré sur le plateau de France 5, alors que le projet de loi doit être présenté entre mars et avril en Conseil des ministres. « J'assume de prendre le temps, il y a un cheminement », a-t-il répliqué. La première chose que l'on doit faire, c'est parachever le modèle français des soins palliatifs. C'est un immense chantier. Le chef de l'État présentera en février les contours du texte, avant de l'envoyer au Conseil d'État. Cette loi traitera nos compatriotes en âge adulte qui ont leur discernement et qui ont des maladies incurables et réfractaires au traitement. Le chef de l'État a défendu la position de la France dans le conflit israélo-palestinien. « Les semaines passant, on ne peut pas laisser s'installer l'idée que lutter efficacement contre le terrorisme serait de tout raser à Gaza ou d'attaquer de manière indistincte les populations civiles et de faire des victimes civiles », a-t-il défendu. Le locataire de l'Élysée a défendu la « position claire » de la France et de l'Europe aux côtés de l'Ukraine depuis le début de la guerre. « Nous ne pouvons accepter que la Russie gagne en Ukraine, aussi longtemps qu'il y aura une puissance de déséquilibre, il n'y aura pas d'Europe en paix », a-t-il affirmé. Raison pour laquelle Emmanuel Macron promet de « continuer à soutenir » Kiev financièrement, alors que les crédits à destination du pays sont en baisse. On n'abandonnera pas l'Ukraine, ce sont des débats « financiers » qui vont structurer l'année 2024. Après plus de 22 mois de guerre aux portes de l'Europe, le président s'est félicité d'un revers stratégique majeur asséné à Moscou, deux États qui restaient neutres, la Finlande et la Suède, ont décidé de rejoindre l'OTAN. Avant de reconnaître, là où nous avons moins réussi, l'économie, russe, ne s'est pas effondrée. Emmanuel Macron a abordé la question de l'inflation que la France est selon lui, en train d'absorber. « Les prix vont arrêter de monter comme ils ont monté ces derniers mois », a-t-il déclaré, avant d'ajouter que « les salaires continueront d'augmenter pour que les niveaux de vie ne diminuent pas ». Le président a regretté que « beaucoup de familles aient des fins d'année difficiles » à cause de la hausse des prix. Emmanuel Macron a reconnu le retard de l'Hexagone sur les « énergies renouvelables ». On est en retard, mais comme on a fait beaucoup d'efforts sur le reste, on a baissé de 2% par en nos émissions. Nous sommes l'un des seuls pays du G7 à être dans la trajectoire. On ne doit pas lâcher, on doit aller 2,5 fois plus vite. Le chef de l'État a réitéré l'importance du nucléaire, avant de promettre de nouvelles « décisions » dès l'an prochain pour « accélérer » les investissements dans l'atome. Interrogé sur les polémiques qui entourent Gérard Depardieu, accusé d'agression sexuelle, Emmanuel Macron a appelé au respect de « la présomption d'innocence ». Il y a parfois des emballements sur des propos tenus « je déteste les chasses à l'homme ». Mais « les procédures judiciaires vont faire leur chemin », a-t-il poursuivi. Le chef de l'État a corrigé les propos de sa ministre de la Culture, Rima Abdulmalak, qui a assuré qu'une « procédure disciplinaire » serait engagée pour retirer à l'acteur sa Légion d'honneur. La Légion d'honneur est un ordre qui n'est pas là pour faire la morale. Ce n'est pas sur la base d'un reportage qu'on enlève la Légion d'honneur à un artiste, à ce tarif-là, on aurait retiré la Légion d'honneur à beaucoup d'artistes. Mayotte, après une nouvelle agression, les véhicules de secours ne circuleront plus la nuit. Le SAMU de Mayotte n'engagera jusqu'à nouvel ordre plus de véhicules de secours la nuit, après l'agression d'une de ses équipes dans la nuit de lundi à mardi, à April AFP, alors que la situation sécuritaire est très difficile sur l'archipel. Selon Nora Oulery, la directrice du SAMU au centre hospitalier de Mayotte, CHM, une équipe du SMUR, structure mobile d'urgence et de réanimation, en intervention dans le nord de l'île a été attaquée à trois heures par trois hommes qui ont réussi à s'introduire dans la cabine de pilotage après avoir installé un barrage improvisé. Si l'agression n'a pas fait de blessés, elle a causé « une indéniable violence psychologique », a-t-elle déclaré à l'AFP. « C'est ma responsabilité d'engager ces humains et il n'est plus tolérable de risquer sa vie dans le cadre de ses fonctions. » « Plus personne ne sort à la tombée de la nuit, jusqu'à nouvel ordre », a-t-elle ajouté, disant avoir adressé un courrier prévenant la direction du CHM et à l'Agence régionale de santé, ARS. La direction du CHM n'était pas joignable dans l'immédiat et l'ARS n'a pas souhaité s'exprimer officiellement. Depuis près d'un mois, le 101e département français assiste à une montée en puissance de la violence, marquée par des affrontements entre groupes de jeunes de villages rivaux. Celle-ci a entraîné la mort d'un adolescent de 17 ans par arme à feu le 10 décembre, puis celle d'un jeune poignardé dans la nuit du 15 au 16. Dans une tribune publiée mardi mais en préparation depuis plusieurs jours, signée par plus de 800 personnes, les soignants de Mayotte ont dénoncé une « situation » qui « se dégrade de jour en jour ». « Notre quotidien est dicté par une délinquance sévissant en toute impunité, dans une situation quasi insurrectionnelle », écrivent-ils, reprochant l'absence de réponse des services de l'État. « Aujourd'hui nous ne tenons plus le coup, nous risquons notre vie, sans espoir ni perspective d'amélioration ». Jeudi dernier, une centaine de soignants avaient manifesté à Mayotte pour dénoncer l'insécurité, avant de rencontrer le préfet Thierry Suquet. Dans une allocution publiée vendredi, celui-ci a reconnu que Mayotte vit à nouveau des périodes et des heures troubles et violentes, ajoutant avoir demandé aux forces de l'ordre d'être extrêmement présentes sur le terrain. En visite à Mayotte le 8 décembre, la première ministre Elisabeth Borne avait promis plus de moyens pour contrer l'insécurité, des renforts de gendarmerie et de police étant arrivés début décembre. Cinq ans après avoir fait ces cartons, le RN rouvre une permanence à Nice. Benoît Candel, l'ancien premier adjoint du maire Christian Estrosi, a pris la tête de la section niçoise du parti à la flamme, qui entend se restructurer. Le Figaro Nice Le Rassemblement National s'est retrouvé une petite place à Nice, Alpes-Maritimes. Mercredi, le parti à la flamme a rouvert une permanence départementale dans la capitale azuréenne, cinq ans après l'avoir quittée pour des raisons financières. La formation politique de Marine Le Pen, présidée par Jordan Bardella, s'était en attendant trouver un discret pied à terre à Valory, non loin d'Antibes. La voici aujourd'hui dans un local d'une ancienne pharmacie, aux 4 avenues deux endroits, relativement dans le centre-ville niçois. Sur la devanture, le logo, les couleurs, et les figures de Marine Le Pen et Jordan Bardella sont bien visibles, mais à l'intérieur, tout reste encore à aménager malgré d'importants travaux déjà menés. Seuls des affiches et des tracts sont stockés à même le sol. Quelques militants sont de passage autour de Benoît Candel, l'ancien premier adjoint de Christian Estrosi, qui a repris l'RN de la section niçoise début juillet. Thierry Ferrand, un ancien hôtelier dans la région et adhérent au RN depuis 1997, devient son adjoint. C'est une étape importante, c'est un outil de travail car tout ne se fait pas sur les réseaux sociaux, veut croire Benoît Candel, chargé par MLP, de faire retrouver une visibilité au parti à Nice. En 2020, Philippe Vardon avait mené la campagne des municipales avant de rejoindre l'aventure d'Éric Zemmour en novembre 2022. Avec cet élu, le groupe Reconquête forme le premier groupe d'opposition à Christian Estrosi. Ils sont partis avec la permanence, regrette Benoît Candel, qui parle de « trahison ». Lui aussi est passé brièvement par Reconquête, mais aussi par le CNIP et l'UMP. Le RN se persuade qu'il n'a pas perdu son influence dans les affaires politiques locales. « Je ne pense pas qu'on reparte à zéro car on a trois députés élus dans le département », souligne Thierry Ferrand. « On a beaucoup de voix en réserve », songe-t-il. Avec Benoît Candel, ils mettent en avant « la force de l'étiquette » en se remémorant le bon score de Marine Le Pen à Nice en 2022, 44%, ou encore « les scores de Marie-Christine Arnautu », parachutée en 2014 pour la municipale mais qui avait accédé au second tour puis réalisé un score honorable de 21%. Pour Thierry Ferrand, les électeurs niçois sont « loin des yeux mais près du cœur ». Les niçois ont une vraie attente, ajoute Benoît Candel. Le député RN de la deuxième circonscription Maralpine, Lionel Tivoli, reste le référent départemental. Même s'il se refuse à communiquer un nombre précis d'adhésions, il assure que celles-ci ont doublé depuis les élections législatives. Revenir à Nice est symbolique, assure-t-il. Au premier trimestre de 2024, le parlementaire envisage une inauguration, officielle, en présence de cadres nationaux. La permanence, sur deux étages et 70 mètres carrés, se révèle néanmoins bien plus petite que celle d'il y a cinq ans. « Le RN se réveille ici, il y a un travail de rattrapage », explique Benoît Candel. « Un bureau de 18 personnes a été reconstitué, qui travaille sur les thématiques locales », indique-t-il. Sur les différents murs blancs de la nouvelle permanence, seules des cartes des cantons niçois ont été accrochées. Le RN compte bien retrouver une place dans l'embouteillage des droites à Nice entre Christian Estrosi, Éric Ciotti et Philippe Vardon. Argentine, Millet annonce une dérégulation massive de l'économie. Le président ultralibéral argentin Ravier Millet a annoncé mercredi 20 décembre une dérégulation massive de la troisième économie d'Amérique latine et signé un décret destiné à modifier ou abroger plus de 300 normes dont celles sur les loyers, les privatisations et le droit du travail. L'objectif est d'entamer le chemin vers la reconstruction du pays, rendre la liberté et l'autonomie aux individus et commencer à désarmer l'énorme quantité de régulations qui ont retenu, entravé et empêché la croissance économique dans notre pays, a déclaré Millet dans une allocution diffusée à la radio et à la télévision. Le décret doit toutefois encore passer par le Parlement, où son parti est minoritaire. Parmi les mesures annoncées figure l'abrogation de la loi encadrant les loyers, pour que le marché immobilier recommence à fonctionner sans problème, a expliqué le président, élu en novembre et qui a pris ses fonctions le 10 décembre. Doivent également être abrogées les lois empêchant la privatisation d'entreprises publiques comme la compagnie aérienne Aérolinea Argentina ou le groupe pétrolier YPF. Les sociétés publiques seront toutes transformées en sociétés anonymes en vue de leur privatisation, a affirmé Ravier Millet. Le chef de l'État a aussi annoncé une « modernisation du droit du travail » pour créer plus d'emplois, la modification de la loi sur les sociétés pour que les clubs de football puissent se transformer en sociétés anonymes, et une longue série d'autres mesures de dérégulation dans les secteurs du tourisme, de la santé, d'Internet, du transport aérien, de la pharmacie, de la viticulture ou encore du commerce. Le décret a été publié à minuit au journal officiel. Il devra être examiné dans les dix jours par une commission mixte composée de députés et de sénateurs, mais ne sera invalidé que s'il est rejeté par les deux chambres du Parlement, a expliqué à l'AFP l'avocat constitutionnaliste Emiliano Vitaliani. Le parti d'extrême droite de Millet, la Libertad Avanza, ne compte que 40 sièges sur 257 à la Chambre basse et seulement 7 sièges au Sénat sur 72. Il devra donc chercher des soutiens auprès de la coalition de centre-droite Junto-Port-El-Cambio. À vos souhaits ! Parcoursup est ouvert pour les lycéens. Le site d'information de la plateforme d'admission post-bac ouvre ce mercredi aux candidats. C'est le début de la fin pour les quelques 600 000 lycéens en terminale. Parcoursup a ouvert mercredi, trois semaines avant le démarrage des inscriptions le 17 janvier, pour permettre aux candidats de se renseigner sur les formations disponibles. Une nouveauté cette année, la plateforme d'admission post-bac donne la possibilité aux lycéens qui le souhaitent de créer leur profil dès la classe de seconde pour mieux s'orienter. Ces élèves auront accès à une fonctionnalité de « comparateur » qui leur permettra de « s'informer sur le contenu, le statut des formations, le taux de pression, les frais de scolarité » et pourront « enregistrer leurs favoris » pour les garder en mémoire, a récemment détaillé la ministre de l'Essainement supérieur Sylvie Retailleau. Le but ? Être, en mesure d'examiner les critères de sélection qui les aideront aussi à choisir leur spécialité, au lycée, les trois matières, majeures, choisies par les élèves en première, puis réduites à deux en terminale, et construire leur projet d'orientation plus en amont. 23 000 formations Dès mercredi, les candidats pourront consulter le moteur de recherche des 23 000 formations disponibles en 2024. Ils auront ensuite du 17 janvier au 14 mars inclus pour faire leur choix parmi toutes ces formations. Pour mieux « éclairer » les jeunes et « réduire le stress », le ministère de l'Essainement supérieur indique par ailleurs que de nouveaux « chiffres clés sur chaque formation » seront apportés, pour répondre à des questions comme « cette formation est-elle peu ou très demandée » ou « quel était le profil des candidats qui ont été classés par la formation l'an dernier ». Une partie « conseils » sera aussi « mise en avant » sur « les parcours recommandés au lycée pour aller dans telle ou telle formation », ainsi que « des conseils donnés par les formations elles-mêmes sur la manière de candidater ». Autre ajustement, les données proposées seront « enrichies » pour les BTS ou les licences professionnelles, avec des informations sur l'insertion professionnelle. Le site Parcoursup proposera aussi directement de « pouvoir consulter les journées portes ouvertes proposées par les établissements du supérieur », ajoute le ministère. Rennes, des centaines de personnes manifestent contre la loi immigration. Des manifestations similaires étaient annoncées en début de soirée dans plusieurs villes de France, notamment à Lille, Dijon, Besançon, Chambéry ou Grenoble. Plusieurs centaines de personnes ont défilé dans le calme au centre-ville de Rennes mercredi en début de soirée, pour dénoncer la loi immigration adoptée la veille par le Parlement, selon des journalistes de l'AFP sur place. Au cri de « retrait », « retrait de la loi Macron-Le Pen », où « c'est pas les immigrés qui sont de trop », « c'est Darmanin et les fachos », les manifestants sont partis en convoi peu après 18h30 en direction de la mairie puis de l'emblématique Place Saint-Anne, lieu de convergence de nombreuses manifestations contre la réforme des retraites. Je trouve que cette loi est contre tous les fondements de la démocratie, s'insurge pour l'AFP Zoé Bobé, étudiante actuellement en service civique. Les fondements Liberté-Égalité-Fraternité déclamés à longueur de temps sont complètement bafoués. Je suis vraiment écoeurée par tout ce qui se passe, en particulier la loi immigration, abonde Denise Gutiérrez, chanteuse, âgée d'une cinquantaine d'années. J'ai l'impression qu'on attise le racisme, on met sur des immigrés des problèmes économiques qui ne leur sont pas imputables. Les principaux syndicats ainsi que les grands partis de gauche avaient appelé à un rassemblement en centre-ville contre la « capitulation de la Macronie face à l'extrême droite » suite à l'adoption du projet de loi controversée. De nombreux jeunes se sont joints à la manifestation, qui s'est déroulée dans une ambiance bon enfant, selon les journalistes de l'AFP. « Personne n'est illégal », proclamait une pancarte. « De l'air, de l'air, ouvrez les frontières », chantaient plusieurs participants. Des manifestations similaires étaient annoncées en début de soirée dans plusieurs villes de France, notamment à Lille, Dijon, Besançon, Chambéry ou Grenoble. Rima Abdulmalak dément des rumeurs de démission la concernant après le vote de la loi immigration. « Je n'ai pas envisagé de démissionner du gouvernement », explique-t-elle en évoquant ses parents émigrés du Liban pour venir en France. La ministre de la Culture Rima Abdulmalak a démenti mercredi sur son compte Instagram des rumeurs de démission la concernant à la suite de l'adoption du projet de loi controversée sur l'immigration. « Contrairement aux rumeurs qui ont circulé, je n'ai pas envisagé de démissionner du gouvernement. Ma détermination à poursuivre mes combats est totale », écrit la ministre dans un long texte publié sur Instagram. « Au nom des larmes de mes parents quittant leur Liban natal, au nom de cette France qu'ils ont choisi pour sa devise de liberté, égalité, fraternité, que je ne cesserai jamais de défendre et de servir, vous me trouverez encore rue de Valois tant que le président de la République et la première ministre m'accorderont leur confiance prête à poursuivre ces justes combats », ajoute-t-elle. Sextour, neuf membres d'un réseau de proxénètes chinois arrêtés par la police judiciaire. Le réseau a exploité de nombreuses femmes issues de la communauté chinoise dans l'ensemble du territoire français. Deux étudiants se chargeaient ensuite de blanchir l'argent récolté. Neuf personnes soupçonnées d'appartenir à un réseau de proxénètes au sein de la communauté chinoise ont été mises en examen et placées en détention provisoire pour « Proxénétisme aggravé en bande organisée, association de malfaiteurs » et « Blanchiment d'argent », le 12 décembre, a appris le Figaro de l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains, Ocreté, qui a piloté l'enquête avec la police judiciaire. Le réseau, décrit comme un « sex-tour », opérait dans plusieurs endroits de France, en région parisienne, à Sens, Yonne et Clermont-Ferrand, précise l'Ocreté. Sept démis en examen, qui ont entre 35 et 50 ans, sont soupçonnés d'avoir géré la partie proxénétisme du réseau et deux autres, âgés d'une vingtaine d'années, d'avoir blanchi l'argent de la prostitution. Quatre victimes ont quant à elles été appréhendées puis entendues par les enquêteurs. Les proxénètes sont des hommes mais aussi des femmes. On a dénombré plusieurs couples. Les hommes s'occupaient de la partie logistique du réseau et les femmes dépassent dans les logements, détaille Lénaïg Lebaille, la chef de l'Ocreté, qui note une augmentation de ce trafic dématérialisé depuis la crise sanitaire. Les victimes étaient recrutées sur les réseaux sociaux et le trafic se déroulait principalement via des sites de rencontres à caractère sexuel, ce qui démontre, poursuit-elle, une ubérisation de la prostitution, sur Internet. Étaient ensuite louées des logements dans différentes villes, pour des périodes très courtes, et dont ils mentionnaient la localisation, qui changeait au gré du déplacement très fréquent des victimes par les proxénètes. Ainsi, les victimes ne pouvaient tisser aucun lien autour d'elles, elles étaient alors plus vulnérables, souligne la commissaire, qui précise que le réseau représentait une dizaine de prostituées, contraintes de « faire des passes à la chaîne », potentiellement toute la journée. L'argent du trafic était ensuite blanchi par deux « chopeurs », c'est-à-dire des personnes chargées de faire disparaître l'argent en achetant des biens de luxe de marque française. Les articles étaient ensuite envoyés en Chine pour être revendus. Lors des perquisitions, 240 000 euros de biens ont été saisis par les enquêteurs, ainsi que 60 000 euros en espèces et sur des comptes bancaires. Les sommes ne sont pas si considérables, car l'argent était blanchi très rapidement par le réseau, précise l'Enaïg Le Bai, qui ajoute que l'enquête doit désormais se tourner vers une coopération avec la Chine pour remonter l'intégralité de la filière. Les enquêteurs ont été mis sur la piste de ce réseau en 2021, après la plainte d'une victime pour des faits de violence, dans le sud de la France. Le parquet de Toulon avait alors été saisi, et l'enquête avait conduit à l'incarcération puis à l'expulsion vers la Chine de sa proxénète. C'est en travaillant sur ces deux personnes que l'on a pu remonter l'entourage, puis la filière, explique l'Enaïg Le Bai, qui précise qu'à partir de là, les chefs du réseau ont été rapidement localisés en région parisienne et les investigations confiées à un juge d'instruction de Bobigny. Star Academy, surprise ! TF1 décide de rallonger l'émission de deux semaines. Cela fait déjà près de cette semaine que la compétition Star Academy bat son plein. Les audiences et les rentrées publicitaires sont au rendez-vous ce qui aurait poussé TF1 à réallonger le programme. Pour cette 11e saison de la Star Academy, c'est au départ 16 candidats qui avaient été sélectionnés pour participer. Malheureusement quelques jours avant la réouverture du château de Damarille-Lys, TF1, qui faisait face à quelques restrictions budgétaires, a dû revoir ses effectifs. Ce sont finalement 13 élèves qui ont ainsi intégré l'aventure Star Academy le 4 novembre dernier. Une déception considérable pour les trois élèves évincés dont Thomas, qui s'étaient exprimés sur Sud Radio. Le jeune chanteur était revenu sur sa mésaventure avec le casting du programme d'Andemol. Depuis le 21 septembre dernier, je sais que je fais officiellement partie des 16 candidats. A partir de ce moment, tout s'enchaîne. On m'envoie les contrats à signer, des équipes viennent dans le Sud pour filmer mon portrait. On m'annonce la chanson que je vais chanter pour le 4 novembre, décrit-il avant d'en venir aux fêtes. On m'annonce brutalement, 12 jours avant le lancement de l'émission que pour des raisons de réduction budgétaire ils ont dû réduire le nombre d'émissions. Passant de 13 à 11 semaines et donc naturellement réduire le nombre de candidats. Passant de 16 à 13, lâche-t-il. Un véritable coup de massue. Et les récentes décisions prises par TF1 ne devraient pas aider à faire passer la pilule. TF1 veut rallonger l'émission de deux semaines. Clément Garin a dévoilé, sur son compte Instagram, une nouvelle qui ne devrait que très peu plaire aux trois candidats évincés quelques jours avant le lancement. D'après le journaliste, TF1 a fait marche arrière et a demandé à DMLS TV et Andemol, les sociétés de production, de revenir aux 13 semaines initiales. Une demande de la chaîne qui va sûrement ravir les candidats toujours en lice au château, Axel, Djibril, Lény, Candice, Julien, Héléna et Pierre, et leurs fans puisque Clément Garin ajoute, deux semaines supplémentaires sont donc accordées aux académiciens, et une semaine sans élimination sera donc à prévoir. La colonie va donc continuer de plus belle puisque la Star Academy devrait se finir le 3 février prochain. Que vont devenir les trois candidats évincés pour rien ? Pour ce qui est des trois académiciens privés de la Star Academy quelques jours avant le démarrage de la 11e saison, ils devraient être requalifiés d'office à la phase finale des auditions pour le casting de l'année prochaine. Ce qui laisse sous-entendre, malgré tout, une bonne nouvelle pour les téléspectateurs puisqu'à accent grave priori l'émission serait bien renouvelée en 2024. Enfin, pour l'instant, aucun des élèves mis de côté ne s'est exprimé sur la décision de TF1 mais on imagine que cela ne devrait pas tarder. Guerre en Ukraine, Kiev rapporte une nouvelle attaque russe avec 35 drones. Les Ukrainiens disent avoir abattu la majorité des drones envoyés par Moscou depuis la Crimée, et n'ont pas fait état de victime ou de dégâts. L'Ukraine a annoncé ce jeudi 21 décembre avoir essuyé une nouvelle attaque nocturne de la Russie avec 35 drones chahed de fabrication iranienne, dont 34 ont été abattus. Les attaques se sont déroulées, par vagues, dans le courant de la nuit et provenaient de Chauda, en Crimée occupée, de Primorsko-Aktarsk, sur la rive orientale de la mer d'Azov, ainsi que de Kursk, ville russe proche de la frontière nord de l'Ukraine, a indiqué l'armée de l'air ukrainienne sur la messagerie Telegram, sans faire état de victime ni de dégâts. La Russie lance quasiment toutes les nuits des attaques de drones et de missiles contre l'Ukraine. Kiev accuse le Kremlin de chercher à terroriser la population civile ainsi et à détruire ses infrastructures énergétiques pour, comme l'hiver dernier, plonger la population dans le noir et le froid. Kiev a depuis renforcé ses systèmes de défense aérienne avec des armes occidentales qui permettent de détruire la majorité des drones explosifs ou missiles envoyés par la Russie. A la même époque l'hiver dernier, des millions de personnes avaient déjà été privées de courant en pleine vague de froid, ce que l'Ukraine veut à tout prix éviter cette année. Guerre en Ukraine, pas d'aide américaine pour Noël et une présidentielle, faussement, disputée. 20 minutes, fait le point pour vous tous les soirs sur l'avancée du conflit en Ukraine. Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? 20 minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Entre les déclarations fortes, les avancées sur le front et le bilan des combats, voici l'essentiel de la journée. Le fait du jour. Pas de nouveaux fonds américains pour l'Ukraine en 2023. Les chefs du Sénat des États-Unis ont acté mardi le fait que le Congrès terminerait l'année sans valider l'enveloppe de 61 milliards de dollars réclamés avec insistance par Kiev et la Maison-Blanche. Les négociateurs républicains et démocrates ne sont pas parvenus à un accord, malgré les pressions répétées de Joe Biden et les appels de son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Les leaders du Sénat, le démocrate Chuck Schumer et le républicain Mitch McConnell, ont dit espérer pouvoir voter sur cette aide, en début d'année prochaine. C'est un camouflet sévère pour Joe Biden, qui a fait du soutien à l'Ukraine et du renforcement de l'Alliance Atlantique deux grands marqueurs de sa politique étrangère. Pour illustrer cet engagement, le dirigeant démocrate, candidat à sa réélection en 2024, s'était même rendu à Kiev en février le premier déplacement d'un président américain sur un territoire en guerre non contrôlé par les États-Unis. Mais près de deux ans après le début d'une guerre qui s'enlise et plus de 110 milliards de dollars déjà débloqués par le Congrès la question de la continuité de ce soutien, aussi longtemps qu'il le faudra, à l'Ukraine, se pose avec de plus en plus d'insistance. La phrase du jour. Vladimir Poutine a réagi mardi aux nombreux sabotages sur les voies ferrées en Russie et attaques de drones attribués au régime ukrainien. Le régime de Kiev avec le soutien direct des services spéciaux étrangers a emprunté le chemin des méthodes terroristes, pratiquement du terrorisme d'État, a affirmé le président russe. Ce sont des actes de sabotage contre des sites civils, d'infrastructures de transport et énergétiques. Le chiffre du jour. 720, c'est en millions d'euros le montant des avoirs russes gelés que veut saisir l'Allemagne. Le procureur général a indiqué dans un communiqué publié ce mercredi avoir initié une procédure devant un tribunal de Francfort demandant une « procédure indépendante de confiscation ». Les fonds en question appartiennent à la bourse de Moscou et sont déposés auprès de la filiale allemande de JP Morgan Chase, selon l'hebdomadaire Der Spiegel. Les autorités allemandes ont lancé cette démarche après que la bourse russe a tenté de récupérer les fonds, ce qui est interdit depuis qu'elle a été sanctionnée en 2022 suite à l'invasion russe de l'Ukraine. La tendance du jour. Beaucoup de candidats, mais aucun suspense. La commission électorale russe a reçu à ce jour 16 candidatures pour la présidentielle de mi-mars prochain, dont celle de Vladimir Poutine. Les candidats ont jusqu'au 27 décembre pour déposer une demande initiale d'enregistrement auprès de la commission électorale, selon le calendrier officiel. En cas décision favorable de la commission, tout candidat indépendant, non soutenu par un parti représenté à la Douma, doit alors recueillir 300 000 signatures de soutien et les soumettre au moins 45 jours avant le scrutin à la commission électorale, qui prend alors une décision finale sous 10 jours. Mais l'issue ne fait aucun doute, l'opposition à Vladimir Poutine faisant l'objet d'une féroce répression et les autres candidats n'ayant pas pour autre ambition que de faire de la figuration. Ainsi, tout juste désigné candidat mardi, le nationaliste et fidèle du Kremlin Léonis Lutski a assuré d'emblée qu'il « n'enlèverait pas de voix » à Vladimir Poutine dont la victoire sera « énorme » a-t-il promis. Valdoise, un parent d'élève frappe à coup de poing une assistante sociale dans un collège. Le parent d'élève de 56 ans a frappé l'assistante sociale notamment au visage et au bras. Il a été placé en garde à vue. Un parent d'élève a agressé mercredi à coup de poing une assistante sociale dans un collège de Sarcelles, Valdoise, a appris l'AFP de sources policières et du rectorat. Vers 11h30, le père d'un élève de l'établissement s'est présenté au collège Jean Lursai, a reproché à une assistante sociale de ne pas avoir été informée d'un signalement effectué auprès du procureur, a expliqué à l'AFP le rectorat. Ce signalement avait abouti la semaine dernière à une ordonnance de placement provisoire de son enfant, dans un foyer socio-éducatif selon une source policière. Lors de la discussion, le parent d'élève de 56 ans a frappé l'assistante sociale notamment au visage et au bras. Une infirmière s'est alors interposée et a dû esquiver des coups de chaise. Appelé sur place, les forces de police ont maîtrisé l'homme et procédé à son interpellation devant des élèves. Il a été placé en garde à vue au commissariat de Sarcelles. Après avoir été conduite aux urgences de Gonesse par les pompiers pour des blessures légères, l'assistante sociale a porté plainte, de même que l'éducation nationale. L'infirmière scolaire n'a pas été blessée. Le ministère exprime son soutien plein et entier à l'égard de l'assistante sociale agressée et de toute la communauté éducative du collège Jean Lursa, a déclaré à l'AFP le rectorat de l'Académie de Versailles. Une cellule d'écoute a été proposée à l'ensemble du personnel. Les agressions physiques et verbales contre le personnel scolaire font l'objet d'une attention accrue depuis l'attentat djihadiste du 13 octobre à Arras, au cours duquel un ancien élève radicalisé a poignardé à mort le professeur de français Dominique Bernard devant son collège-lycée.